J'ai vu qu'il y a beaucoup de journalistes qui parlent de Baï, Baïgnan. Baïgnan, c'est moi qui l'ai amené à l'équipe nationale. Ça veut dire que je suis conscient de ses qualités. C'est un super joueur, il n'y a rien à dire. Baïgnan, il a énormément de qualités, et même à l'intérieur du groupe, tout le monde le sait. Il appelle ton père, il dit que je suis son père, tellement que les gens savent que je l'apprécie. Et lors de la dernière canne, vous avez bien vu qu'en 2019, j'ai été critiqué, le fait de l'avoir maintenu. Et pourtant, ma confiance, il l'a eu pendant 7 matchs. Donc ça veut dire qu'un entraîneur, un attaquant qui ne marque pas de but, et en plus de ça, l'entraîneur l'impose et le met. Ça veut dire que le joueur, je suis derrière lui, je l'ai accompagné. Mais après la canne 2019, je suis parti faire une visite en Europe. Et là où j'ai commencé, c'était à Rennes. À l'époque, Edouard y était. Baï est arrivé, on a discuté. Il m'a dit tout simplement qu'il avait besoin, lui, de prendre un petit peu de recul avec l'équipe nationale du Sénégal. On partait à jouer contre le Brésil. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. À Singapour, il a émis le souhait de rester avec son club. Et il a fallu qu'on se batte pour qu'au même, qu'il se déplace pour venir constater sa blessure. Tout ça, je le dis pour que ce soit clair, parce que ce n'est pas mon habitude de parler des choses qui se passent dans les vestiaires. Mais c'est important aussi que j'y revienne, parce que je ne peux pas continuer à laisser les choses. Que les gens continuent à dire n'importe quoi, n'importe quoi, tous les jours, n'importe quoi. Ou écouter seulement que la version des joueurs. Donc c'est important aussi que ma version, qu'on l'écoute. Donc c'est juste pour dire que, quand il m'a dit qu'il avait besoin, à un moment donné, de recul, je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord. Mais avec certitude, il ne voulait pas. Il voulait rester à Rennes. À partir de là, je lui ai dit, reste à Rennes. Si maintenant, deux ans, trois ans après, cette réflexion-là de vouloir être loin de l'équipe, maintenant c'est contagieux, il a envie de revenir. Mais entre-temps, nous, nous avons continué à avancer. L'équipe a gagné une canne sans baignan. L'équipe est retournée à la Coupe du Monde sans baignan. Nous continuons à marquer des buts. Si on regarde la dernière canne, quoi qu'on puisse dire, en quatre matchs, nous avons marqué neuf buts. Voilà, neuf buts. En quatre matchs. Et on n'a encaissé seulement que deux buts. Et deux buts sur coup de pied arrêtés. Un pénalty et un corner. Les gens qui me parlent de tactique, que la tactique n'a pas été bonne. Mais la tactique, elle est bonne. La tactique, c'est ça. La tactique, c'est ça. Voilà. Donc, pour Mbaye, la porte ne lui est pas fermée. Mais qu'il continue à travailler. Et qu'il comprenne que l'équipe d'avant n'est plus l'équipe d'aujourd'hui. Donc, ça dépend de lui. S'il a l'état d'esprit qu'il faut, s'il a la mentalité qu'il faut. L'équipe ne m'appartient pas. L'équipe appartient à tous les joueurs sénégalais. Donc, il est susceptible d'être sélectionné. Merci, coach. Nous avons l'âge.